Cette rendue de rebelles du M23 ont été présentée au Chevalier de la Plume ce mercredi 2 octobre 2024 à Béni par les forces armées de la République démocratique du Congo aux opérations Front Nord. C'était au cours d'une opération de démantèlement des actifs et collaborateurs du M23 à Matembe et ses aviraux en territoire de Loubero. Selon les porte-parole militaires aux opérations Front Nord, le lieutenant Bouy Kalondjirigène, ceci est un signal fort pour décourager d'autres jeunes de Loubero et ceux du Nord qui voient général à ne pas intégrer le M23. Comme vous le savez, dans notre opération de démantèlement du M23, bien sûr les actifs du M23 et ses collaborateurs, il y a certains compatriotes congolais qui ont commencé à se rendre auprès des FRDC pendant que nous sommes en train d'observer les mesures de ce seul effet tel qu'il y a eu les accords de Louanda. Ils sont membres, tel que vous le voyez, ils ont désiré se rendre auprès des FARDC et nous vous relaterons le cas de vieux qu'ils ont vécu de leur époque et de façon de décourager certains jeunes de Loubero et d'un activé en général qui veulent intégrer le M23. Je vous propose de suivre leurs témoignages. Je vous propose de suivre, je vous présentez. Je vous présentez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.